Guys, il y a un mois, j'ai décidé trois jours avant le départ de partir en voyage avec mon papa, mon cousin Samuel et mon oncle Maxime. Je me suis dit, pourquoi pas vous amener avec moi, colis? Let's go, voyage ensemble, est-ce que? Donc, dans cette vidéo, je vous amène dans l'ouest des États-Unis, au sud du Nevada, Las Vegas. Comme vous savez, le Las Vegas est reconnu pour ses casinos, ses nightclubs. Il y a juste une vibe, une ambiance différente pour vrai. Vous allez me voir faire du kayak. J'ai envie de chier. Tirer du gun. Faire un tour d'hélicoptère. Allez à Nouveau Show Studio, voir le monde de Mario. Ça va être une esti de bonne vidéo. Installez-vous confortablement parce que tabarnak que ça va être un bon vlog. J'ai trop de vente! On vient d'arriver à l'hôtel. La chambre est fucking insane. Donc là, on, les rideaux qui s'ouvrent, la vue. Là, on est au 9e étage. Là, on voit rien. Vous allez voir demain et de jour, au plus. On a la piscine, on a six. Bref, on voit rien. On a nos lits, le divan. On a aussi de la bouffe ici. Mais là, c'est sûr que c'est pas donné. Là, on a le frigideur qui est rempli. Ici, on est gâtés, mesdames et messieurs. Là, maintenant, checker la chambre de bain. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur de l'hôtel à quel point c'est insane. Quand on est rentrés, là. Oh my fucking God! Notre beau bébé pour les trois prochains jours. La classe. Vraiment. Ici, mesdames et messieurs, nous avons The Deal. Donc, c'est où est-ce qu'il y a des dicks partout, quoi. La première classe qu'on a visitée, c'est le Vieux-Végas. Puis l'écran que vous voyez a fait un kilomètre de distance. Puis c'est un des écrans les plus grosses au monde. C'est bon avec ton drink! C'est bon en crise! Welcome to Vegas! Welcome to Vegas! Est-ce que t'es content? Ben, c'est certain que c'est content. Ben, c'est certain que c'est content. Ben, c'est encore plus content quand on rentre là-dedans. On vient d'arriver à l'hôtel, la mamie a décidé d'aller se coucher à Lucie. Puis il y a deux autres fous, mon cousin et mon oncle, qui s'en vont au casino en bas, dans le sous-sol, jusqu'à... Je sais même pas quelle heure! Mais il faut s'élever de 1 matin à 7h30 pour aller faire du kayak dans le lac. Donc, moi, je vous dis bonne nuit et à demain! Bon, j'ai aucune crise d'idée pourquoi, mais mon micro a juste décidé de prendre sa retraite cette journée-là. Donc, je vais être obligée de faire du voice-over! Youpi! Bon matin! Non, c'est pas vrai, je vais vraiment pas voice-over comme ça. Donc, en bref, qu'est-ce que je disais? On était rendus au jour 2. Aujourd'hui, on faisait du kayak, mesdames et messieurs. Pour vrai, j'avais vraiment hôte. Et voilà la belle vue du côté gauche, la petite boule, une belle hôtel, la vue des montagnes à droite, la piscine devant nous. Bref. Cette nuit, moi, j'ai quand même bien dormi, mais mon oncle et mon cousin sont arrivés à l'hôtel à 5h du matin, puis il fallait se lever à 7h30. Tu comprends? Ils ont vraiment pas beaucoup dormi, là. Pis en plus, j'avais un ronfleur à côté de Mouy, qui s'appelle mon papa. Et ça, c'est moi en direction vers le désert pour aller faire du kayak! On venait d'arriver, il faisait fucking chaud, et je pense qu'il faisait comme un 35-40 degrés même. Le paysage est fucking beau, et je pouvais juste pas y croire que j'allais faire du kayak là-dedans, puis l'eau avait l'air fucking frappe. Bon, on est seté, on est seté, on se dirige en ce moment. Bye! Le kayak! Checker comment l'eau est belle. Non, on va faire du kayak là-dedans, mais. Let's go! Kayak! Oh my god! C'est chaud? C'est chaud au bête! Les petites crocs qui faisaient avec le kayak, on aime ça! C'est parti! J'ai envie de chier! Ah ouais! Ram! 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 On a mangé du steak au bête le matin, j'ai envie de chier, c'est pas le moment! Oh my god! Je vais checker la vue, c'est les caves! On vient de croiser une cave, mais là il y a une estite longue fuite d'attente. Ça ne me tente pas, j'ai la flemme! Donc, c'est quoi que tchao! Ça remplace la cave! Wow, checké l'eau! C'est fou, hein? Insane! Yo, what's up? Okay, live, l'eau est fucking belle! Et genre, c'est quoi? C'est un beau verre émeraude, genre? T'es tellement drôle! Yo, y'a même des moustilles! On est sur le retour! Le live, on est avec le courant. En vrai, on a fait environ une heure de canot. C'est relax. Et là, ça va nous prendre peut-être 30 minutes avec le courant. Donc, yeah! Donc, let's go! Le retour! Juste avant de partir! Faut sauter! Tens, tiens ma paguette! T'es si bon, quel danger! Thomas, je vais sauter! De même! Oh my god! Oh my god! Au moins, l'eau va être vite dans le sien! Ah! C'est fraîte, hein? Oh, c'est fraîte! Quel dog! Oh my god! J'étais en train de nager, j'étais le même, je... Pis là, j'ai fait... Ah! J'étais au fond! J'étais sûre! Je touchais pas au fond, là! Là, on a perdu ma sangle de GoPro. On a perdu ma bouteille d'eau. On va aller où faire? Là, il faut tout retrouver! En plus, c'est mon seul chandail de la fucking journée! Ah! Un, deux, trois! Oh! Oh! We got it boys! Muuu! 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 Bon, c'est reparti! Bye bye! T'es tellement beau, là! C'est incroyable! J'aime que mon chandail est en train de sécher en avant. Est-ce que c'est mon seul chandail de la journée? Les gars, est-ce qu'il faut y croire que je prends du soleil en ce moment? Wow! On vient de terminer l'activité, pis pour vrai, c'était un gros 10 sur 10. J'ai adoré mon expérience. Il faisait beau, il faisait chaud. Le paysage était juste insane. Pour vrai, j'ai adoré. On est revenu à l'hôtel. On était censé aller au Grand Canyon, mais finalement non, à cause qu'on a vu que c'était 4h30 de route. Donc ça, c'est un gros cancel. Là, on voit mon oncle qui est vraiment fier de lui, de savoir acheter un teaser. Parce que pour ceux qui ne savent pas, au Québec, c'est illégal. Pis aux États-Unis, c'est légal! Pis là, il rencontre son expérience. Il est rentré juste dans un genre de dépanneur, pis il a trouvé plein d'armes. Il a trouvé une matraque 40$ USD. Une matraque de police, là, tu peux s'y croire. Pis il s'est acheté son teaser, fucking 20$ américain. What the fuck? Prochaine place qu'on a visité, c'est un show qui s'appelle Tournament of Kings. Et c'est vraiment un vibe de médiéval. C'est des chevaliers qui se combattent entre eux. Et t'avais un repos. Il fallait que tu manges avec tes mains, comme dans l'ancien temps. Jour 3 terminé. Je parlais de mon expérience concernant le show. Pour vrai, c'était un bon 8 sur 10. J'ai aimé ça. C'était vraiment spécial. Pis là, c'est là que je parlais, que j'espérais que j'allais avoir personne qui allait me ronfler dans les oreilles, hein? Comme la nuit dernière. J'ai vraiment mal dormi à cause de ça. Bref. Demain, grosse journée. On s'en va faire du gun rain. Bon matin. Nous sommes présentement le jour 3. Aujourd'hui, grosse journée. On s'en va faire du gun rain. Donc, on va essayer plusieurs guns. Ça va être insane. J'ai tellement hâte. Avant d'y aller, on a décidé d'aller manger un nasty gros steak pour bien commencer la journée. On vient d'arriver. Pis tabarnak. Asti, qui fait chaud. Quel dog. On est en plein milieu d'un désert. Il fait genre 45 degrés. Bref, ça va être quand même une très bonne journée. Là, je vais vous montrer à quoi que les trucks ressemblent. Ils sont quand même vraiment insane. Il y a un monster truck. École. Un nasty gros monster truck. Là, c'est là qu'est arrivé un nasty gros accident. Le truck était juste en haut d'une colline. Il a juste décidé de descendre. Et il a pas été capable de freiner. Il a pesé trop vite sur le gaz. Et il a foncé direct dans le pick-up. Ça, c'est le gars qui s'est fait démolir le truck. Pis dites-vous que 5 minutes plus tôt, il y avait le gars avec des lunettes. Juste là que vous voyez. C'était lui qui était couché. Donc, imaginez si le truck l'avait ramassé. Imaginez, il avait écrasé. C'est là que j'ai remarqué que j'avais pas de son. Depuis la dernière journée. Au moins, j'ai trouvé. Pas fucking deux semaines après. Au moins. Mais là, regarde. Moi, je vais juste faire du voice-over le tabernacle que ça me fait chier. Mais regarde. C'est la grosseur de mon pénis. Bon, je vais vous présenter les Québécois qu'on a croisés. Peux-tu me remplir ce tabernacle? Attends. C'est quoi ton nom? Présente-toi. Manita 03 TTV. Tu es? Mark. Tu es le fuck out. J'ai quand même tiré 6 ans de la carabine. Donc, j'ai hâte de voir si je peux réussir. J'ai fini mon premier pour le AK47. Maintenant, on est rendu au A1F. J'étais le mec d'abarnac. On a eu les deux retards dans la tête d'abarnac. Tu as combien d'habarnac? Deux. Juste deux. J'ai forcé le changeur à mon nom pour qu'il le fasse plus vite. Fini tes céréales, calé, ça. J'étais déjà rentré dans la rue. Merci. Il est plus vite qu'à moi, là. Je tiens à dire que j'ai réussi à le faire tout seul. C'est moi que je l'avais tout seul. J'vais trop fort. C'était comme une big butt. 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 Là, on attend. Il va chercher les cibles explosives. Pis après, je tire sur lui. On a des écouteurs. Pis là, il y a Daddy qui commence en premier. There you go. You're all set. Dans la tête. Dans la tête. Oh my fucking god. Hey, sans écouteurs, ça fait un tabarnac. Daddy, il fait pas trop peur à voir comment tu poignes la cible, là. Lui, vous l'avez pas entendu, mais il vient de le faire. Il l'a fait en même pas une minute. Il était passé 100 piastres. OK, checker ça. Il l'a fait vite. Cool, le projet dans GTA, mais... Il s'en écoille ici. Il a dépassé 100 balles en même pas 30 secondes. J'essaie juste de m'amuser. Le meilleur pour la fin, c'est mon tour. Il vient ici pour que je mette le chargeur. Moi, j'étais prête à tirer sans chargeur, oui. There you go. Let's go. Oh my fucking god. Let's go. Let's go. One hand. Let's go. Je tiens juste à dire que mes balles touchent à la cible, OK? Ça fait juste passer au travers. Attends, one hand. Elle va faller, moi. Let's go. Let's go. Let's go. Oh my fucking god. Putz-vous-je, putz-vous-je? Putz-vous-je? Un bout, laee! Ah, y'en a plus! Fuck! Oh, nice! Ah ouais. Mon câliste. Oh my god! La pression alentour de nous! Bon on est rendu au AK-47 et là on va aller voir les cibles cette fois-ci. Mesdames et messieurs, je vous présente Teddy. Teddy t'as peur à mâcher mais regarde. Et prochaine cible, it's Rosie! Nice! C'est un shotgun! Oh my fucking god! Hey ça fait mal! Ça tire hein? Ah! 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 Hey j'aurais aimé en tabarnak faire ça là. Ça va dans les montagnes là là. C'est l'heure du Sniper. Ok c'est eux la boule la boule, wow! Ouais. C'est un peu p'tit là. Je ne sais pas si vous voyez là mais c'est un drôle. C'est un drôle là. C'est un drôle. So who's first? Me. Alright. It's gonna be that times 20. Ready? Barret Hut! Oh my fucking god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ça c'est de l'adrénaline mon homme. Ton épaule? Ouais ouais, correct. Correct? As-tu des marques? M'as-tu des marques? M'as-tu des marques? M'as-tu des marques? Hey! Ben oui toi y'a un ou deux. C'est sûr là. Je signe-tu? Je pense que oui hein. Un peu. C'est même pas un grimpeauté quoi que ça. C'est genre du sang je pense. Hey c'était fucking nice. Insane. On vient de se faire dire que tu peux posséder cette arme-là de chez toi. De façon légale. Seulement aux Etats-Unis tu peux voir ça hein. 250 000 secondes là. Journée terminée. C'est triste. Mais tabarnak que c'était le fun. Combien sur 10 au total votre journée? Sans toi 10 avec toi t'as 22. Vous est-ce que c'est un bon 10 sur 10 c'est quoi? Euh 2 sur 10. 2 sur 10. Ok pis vous? 9.5. 9.5 tu peux pas. Très bon. C'est facile. C'est parce que c'est un bon 10 ça là. Et toi? Moi c'est un 2. Pourquoi? C'était de la merde. Hey là c'était venant pour eux c'était un bon 10 sur 10. Jour 3 terminé mesdames et messieurs. On est allé tout de suite après le Gun Range on est allé porter notre bébé. Notre char à l'aéroport parce qu'on avait juste loué pour 2 jours. Après on a rien fait d'autre. On est revenu à l'hôtel prendre une bonne douche. Ça l'a fait du bien. Se changer. Puis être poussiéreux tabarnak. Le reste de la soirée on s'en va au casino. On va aller bête par ci par là. Prendre ce relax. Et on se revoit demain matin. Demain on a rien de planifié. C'est sûr 100% qu'on va à la strip. Mais pour faire quoi exactement? Je sais pas. Donc on va voir ensemble à partir de demain. Donc je vous dis bonne nuit. Et on se revoit demain matin. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501